Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie de remise de médaille d'or du CNRS 2020 dans ce grand amphithéâtre en Sorbonne, avec ces quelques notes de musique qui nous accompagneront tout au long de la soirée. Chaque année, le CNRS distingue des femmes et des hommes, chercheurs, ingénieurs, techniciens, qui contribuent de manière exceptionnelle au rayonnement de la recherche et de l'institution en France. En 2020, des médailles d'argent, de bronze, de cristal, mais aussi des médailles de l'innovation ont été attribuées à 92 scientifiques et personnels d'appui à la recherche. Il y a aussi eu le cristal collectif, décerné à 8 équipes de recherche. Tous ces lauréats sont les talents du CNRS. Et la médaille d'or ? Eh bien, la médaille d'or, c'est la distinction phare de ces talents du CNRS. Elle a été créée en 1954, cette médaille. Aujourd'hui, c'est l'une des plus importantes, des plus prestigieuses récompenses scientifiques en France. Elle est attribuée chaque année à une personnalité scientifique pour son parcours, pour ses recherches particulièrement remarquables. Des travaux exceptionnels qui contribuent largement au dynamisme et au rayonnement de la recherche française dans le monde entier. Vous le savez, puisque vous êtes là, la médaille d'or de l'année dernière, la médaille d'or 2020, a honoré Françoise Combes, astrophysicienne de renommée internationale. La situation sanitaire n'avait pas permis de faire cette cérémonie de remise de médaille d'or du CNRS. C'est donc après un an d'attente qu'enfin, nous nous retrouvons ici avec un immense plaisir pour célébrer cette médaille d'or du CNRS 2020. Je m'appelle Daniel Fievet, je suis journaliste et je suis très heureux d'être avec vous pour ce moment, pour cette cérémonie. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir Madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Frédéric Vidal, accompagné de M. le recteur de la région académique Île-de-France, chancelier des universités, recteur de l'Académie de Paris, Christophe Quereiro, qui rejoint sa place. Le président directeur général du CNRS, Antoine Petit. Vous pouvez également l'applaudir, bien sûr. Et puis, bien sûr, la récipiendaire de la médaille d'or du CNRS 2020, je vous demande d'accueillir l'astrophysicienne Françoise Combe. Applaudissements. 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 Françoise Combes, Madame la Ministre, je vous propose de regagner votre siège et c'est à vous Antoine Petit que revient l'honneur d'ouvrir cette cérémonie. Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cher Frédéric Vidal, merci d'être une nouvelle fois fidèle à cette remise de médailles, nous y sommes très sensibles. Monsieur le Recteur, chancelier des universités, merci encore une fois de nous accueillir dans ce superbe amphi où nous ne vous avons fait qu'une seule infidélité en 2019, mais c'était pour les 80 ans du CNRS en présence du Président de la République et j'espère que vous nous pardonnerez. Et pour essayer de rattraper cette petite erreur, nous reviendrons dans trois mois pour la médaille d'or 2021 dont je reparlerai. Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les parlementaires et représentants des collectivités, Mesdames et Messieurs les présidents et administrateurs d'universités, d'écoles, d'organismes de recherche, Monsieur le Président du HCRES, cher Thierry, Madame la Directrice Générale de la Recherche et de l'Innovation, cher Claire, Messieurs les lauréats, on n'a je crois que des hommes aujourd'hui, même si on a fait des progrès depuis, Messieurs les lauréats de la médaille d'or du CNRS, Mesdames et Mesdames et les académiciennes, Messieurs les académiciens, chers collègues, très chers François Ascon. C'est un double plaisir que de vous accueillir ce soir pour cette remise de la 74e médaille d'or du CNRS. Un plaisir tout d'abord que celui de nous retrouver en présentiel, selon le terme consacré, un présentiel qui est essentiel pour l'émulation collective et la créativité, sans lequel nombre de découvertes scientifiques n'auraient pas eu lieu. Un plaisir et un honneur que de pouvoir enfin remettre cette distinction tant méritée à François Ascombe, dont les travaux éclairent et mettent en lumière la matière sombre. Je dis enfin, parce que vous l'avez compris, c'est la médaille d'or 2020 que nous remettons aujourd'hui. Nous remettrons la médaille d'or 2021 à Jean Dalibard, que je salue, le 8 décembre prochain. Vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Chère Françoise, vous êtes professeure au Collège de France, j'y reviendrai, et membre du laboratoire d'études du rayonnement et de la lumière en astrophysique et atmosphère, le LERMA, qui est une unité mixte de recherche commune au CNRS, à l'Observatoire de Paris, et j'en profite pour saluer Fabienne Cazoli, à CY Sergi, comme on dit maintenant en bon français, Paris Université et Sorbonne Université. Vos recherches portent, de façon générale, sur la compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies, de leur dynamique à leur structure, ainsi que les interactions entre elles, au travers d'observations directes, mais aussi de simulations numériques. Vos travaux ont permis de comprendre la relation entre la forme des galaxies et leur histoire, et donc de décoder les différentes étapes de croissance des galaxies tout au long de l'histoire de l'Univers. Ils ont également montré que les trous noirs supermassifs au centre des galaxies induisent un ralentissement de la formation d'étoiles au sein de celles-ci. Mais, avant de détailler un peu vos extraordinaires apports à la science, revenons un peu en arrière. Après une scolarité à Montpellier, vous entrez à l'école normale supérieure, j'en profite pour saluer son directeur, Marc Mézard, et vous choisissez rapidement la physique et obtenez l'agrégation, puis un DEA de physique atomique, qui vous sera très utile dans votre carrière d'astronome pour la spectroscopie. C'est en dernière année de l'ENS que vous fixez votre cap en choisissant l'astrophysique. Vous êtes en effet fasciné par la cosmologie et l'origine de l'Univers, la formation des structures, les galaxies, les étoiles, les planètes, par toute la richesse du bestiaire astronomique. Votre thèse de troisième cycle est dirigée par Laurent Omnes et Évry Schatzmann, également médaille d'or du CNRS, en 1983. Vous étudiez un modèle d'univers symétrique matière-antimatière, étude formatrice, car intéressant sujet d'astrophysique théorique, mais qui surtout se relève grâce à vos travaux incompatibles avec les observations. Votre thèse d'état portera ensuite sur des simulations numériques de galaxies en interaction, sur la formation de leurs composantes, barres, spirales, bulbes, comparées à des observations aux longueurs d'ondes optiques et radios. Vous montrez alors que théorie et observation sont à présent compatibles. Vous avez débuté votre carrière de chercheuse grâce à Pierre-Ancrenase, avec un poste temporaire d'enseignement à l'école normale supérieure. Et comme vous aimez à le rappeler, vous l'avez fait à l'occasion de la journée des nouveaux entrants et entrantes du CNRS, vous êtes longtemps restée sur des postes temporaires, preuve peut-être que ce n'était pas mieux avant. Preuve aussi que la carrière des femmes en astronomie, et peut-être en sciences en général, n'est pas toujours un long fleuve tranquille, et je sais combien vous êtes toujours aussi attentive à la place des femmes dans la recherche. Toujours à l'école normale supérieure, vous êtes enfin devenue maître assistante, puis, en 1989, vous intégrez le corps des CNAP. Le CNAP, c'est le Conseil national des astronomes et physiciens, à l'Observatoire de Paris. Vous allez grimper tous les échelons, CNAP de deuxième classe, CNAP de première classe, puis CNAP de classe exceptionnelle, avant de devenir professeur au Collège de France en 2014. Mais en fait, nous l'avons échappé belle, vous l'avez échappé belle, chère Françoise, car en 2013, tout aurait pu s'arrêter. En effet, on redoute alors l'arrivée d'Apophis, astéroïde potentiellement dangereux, classé, et c'est un cas unique, au niveau 4 de l'échelle de Turin, mesurant le risque de collision avec la Terre. Et en fait, l'astéroïde nous a frôlés, puisqu'il est passé à à peine 14 millions de kilomètres de la Terre. Notre planète sauvée, vous devenez donc professeur au Collège de France, et j'en profite maintenant que la planète soit sauvée, Thomas, pour saluer Thomas Rambert, l'administrateur du Collège. Vous êtes donc la première femme à occuper ce poste en astronomie, comme vous aviez été la première à être élue à l'Académie des sciences en 2004. Vous avez, au cours d'une carrière extrêmement riche, accompli un nombre de travaux impressionnants sur une gamme de sujets d'astrophysique extra-galactique d'une incroyable diversité, et dont je ne vais citer, sans aucune exhaustivité, quelques exemples. Vos travaux sur l'interaction entre galaxies ont mis en évidence la formation de coquilles d'étoiles, les gauchissements des plans, et la formation des anneaux polaires, et ont permis de comprendre comment la forme des galaxies est reliée à leur histoire, et comment donc leur observation permet de décoder les différentes étapes de croissance hiérarchique des galaxies tout au long de l'histoire de l'Univers. Continuons avec le rôle des trous noirs supermassifs. Une fois alimentés par le gaz du milieu interstellaire, les trous noirs supermassifs au cœur des galaxies deviennent des noyaux actifs, produisent des jets de matière et des flots moléculaires. Ces trous noirs supermassifs jouent donc un rôle fondamental dans l'évolution séculaire des galaxies. Les récentes découvertes de trous noirs supermassifs ont fait grand bruit, mais vous n'en avez pas été surprise, car vous aviez montré leur rôle essentiel dans l'évolution des galaxies. Vous êtes aussi l'auteur de découvertes majeures de nombreuses molécules dans l'Univers. Vous avez notamment fait des recherches de la glycine, de l'oxygène moléculaire ou de l'eau, dans les galaxies très éloignées remontant près du Big Bang. L'originalité de vos découvertes doit beaucoup à la technique, dont vous êtes pionnière, d'observation des casards lointains pour la détection de molécules par spectroscopie d'absorption permettant d'en détecter de faibles quantités à des distances cosmologiques. Finissons cette lumineuse liste par la matière sombre et le gaz froid. Attention, cela va se compliquer un peu. Nous avons convenu avec Madame la Ministre qu'elle ferait un peu de répétition. Vous savez que la répétition est la base de la pédagogie. Nous avons tous les deux été enseignants-chercheurs. Nous sommes attentifs à ça. Attention, c'est un des problèmes majeurs pour la formation des galaxies, puisque la matière sombre constitue plus de 80% de toute la matière dans l'univers. Vous vous intéressez à plusieurs modèles différents de matière sombre, mais aussi à une des alternatives, qui est la gravité modifiée. Vous avez également développé un modèle pour rendre compte de la matière noire baryonique, encore inconnue, sous forme de gaz moléculaire froid. En collaboration avec Daniel Fenninger, vous avez construit un modèle de structure fractale, hiérarchisé, de la matière sombre baryonique, sous forme de gaz froid. Vous pouvez prendre vos copies, il y a un terreau là. Structure fractale, je le disais, ayant pour origine l'autogravité des nuages eux-mêmes et permettant d'expliquer la stabilité des gaz et la non-formation d'étoiles. Vous êtes considérée internationalement comme l'une des leaders pour l'étude du gaz moléculaire et la formation d'étoiles dans les galaxies et de leur évolution cosmologique. Vous avez également mis en évidence les courants froids entre galaxies et lancé un champ d'astrophysique théorique pour comprendre la dynamique des galaxies à partir de simulations numériques. L'enseignement de votre chaire au Collège de France porte aujourd'hui sur les développements les plus récents en galaxies et cosmologie obtenus grâce d'une part aux simulations cosmologiques et d'autre part aux grandes campagnes d'observation, observations qui vous échèrent comme elles échèrent à l'ensemble des personnels du CNAP dont vous faites partie. Ces grandes campagnes d'observation que vous défendez à juste titre. Leurs enjeux sont de comprendre comment se sont formées les galaxies, les grandes structures de l'univers et quel est le destin de l'univers qui dépend de son contenu. Ce dernier est connu avec grande précision. 5% de baryons, 25% de matière sombre non baryonique, 70% d'énergie noire, mais la nature du secteur sombre est toujours une énigme. Et pourtant, la physique des trous noirs a fait beaucoup de progrès ces dernières années grâce à la résolution spatiale et la sensibilité accrue des instruments. Ce cours exposé de quelques-uns de vos principaux travaux démontre à quel point vous êtes une astrophysicienne complète. Vous vous nourrissez avec une grande originalité des moyens d'observation allant du domaine radio au domaine optique en passant par le millimétrique. Vous avez développé une importante activité de simulation numérique pour l'astrophysique théorique et vous vous intéressez à des théories alternatives à la gravitation. Prise individuellement, chacune de vos contributions est remarquable à elle seule. Mais c'est la multiplicité de vos approches qui vous confère une maîtrise exceptionnelle du sujet et explique votre extraordinaire impact dans le domaine de la formation et de l'évolution des galaxies. Votre empreinte est mondialement reconnue. On atteste les nombreuses distinctions internationales que vous avez obtenues, je ne les détaillerai pas aujourd'hui. Cher François Ascombe, vous êtes la chef de file incontestée de la physique extra-galactique française, reconnue par tous et toutes les spécialistes comme l'une des chefs de file incontestés au niveau mondial. Cette légitimité explique aussi pourquoi vous avez joué un rôle si important au travers de vos diverses fonctions et responsabilités dans le façonnement de l'astronomie actuelle et des grandes infrastructures de recherche en Europe et ailleurs qui composent aujourd'hui et qui composeront pour les 30 prochaines années le paysage de la recherche européenne dans le domaine. Votre impact se mesure aussi par le nombre important de chercheuses et de chercheurs que vous avez formés ainsi que par la production importante d'ouvrages scientifiques ou de vulgarisation et parfois fréquentes interventions dans les médias grand public. Si nous ne vous avions pas décerné la médaille d'or, peut-être auriez été vous une des premières lauréates des médailles de la médiation qui seront remises le 29 septembre prochain, médailles de la médiation qui ont été créées suite à la loi de programmation de la recherche. Vous parlez d'étoiles et de galaxies et vous savez en faire briller dans les yeux de vos étudiantes et étudiants. Impressionnante scientifiquement, vous l'êtes aussi humainement, en sachant toujours écouter et apprendre des autres et en alliant sincérité, humilité et simplicité. Je voudrais terminer ce discours en salvant une personne qui vous a permis de concilier votre vie personnelle avec votre vie de scientifique et qui vous a permis de faire le tour du monde en s'occupant de vos trois enfants. Je parle bien sûr ici de votre mari. Derrière un grand homme se cache souvent une grande femme, dit-on. L'inverse est tout aussi vrai. Je suis certain que nous sommes nombreux ici ce soir qui savent toute l'importance de ces équilibres. Chère Françoise, vous êtes un exemple pour la recherche française ainsi que pour la jeunesse de notre pays. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si une cité scolaire de Montpellier porte désormais votre nom. C'est une carrière scientifique exceptionnelle et un parcours extraordinaire, par ailleurs féminin, que le CNRS va honorer ce soir en vous décernant sa médaille d'or 2020. Au nom du CNRS, je vous adresse mes plus sincères, amicales et respecteuses salutations et félicitations. Merci Antoine Petit. Nous allons continuer d'explorer votre univers, Françoise Combe, avec ce petit film qui va venir compléter ce portrait brossé par Antoine Petit. Merci. J'invite à présent William Marx qui est écrivain, essayiste et historien de la littérature. Il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de littérature comparée. Et je vous invite à venir me rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Madame la ministre, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les députés et sénateurs, monsieur le recteur, chancelier des universités, monsieur le président du CNRS, monsieur l'administrateur du Collège de France, mesdames et messieurs les présidents d'universités et d'organismes de recherche, chers et chers collègues, mesdames, messieurs, chère Françoise. En l'an 1054 de notre ère, le 4 juillet, il apparut au ciel de la Chine une étoile nouvelle. Non pas seulement en Chine, car l'astre, visible même en plein jour, fut observé sur toute la surface de la Terre et il brilla deux années durant. Mais la Chine, plus que toute autre civilisation, nous a conservés de cette apparition céleste de substantiels témoignages. Le mérite en revient aux astronomes officiels de l'Empereur, les prédécesseurs de François-Scombe, puisque depuis longtemps déjà, le pouvoir entretenait toute une corporation d'astronomes chargées de tenir le registre précis des phénomènes célestes. Les savants chinois distinguaient ainsi entre les comètes nommées étoiles hirsutes, Xingbo, ou étoiles balais, Hui-Hing, les simples météores ou étoiles filantes, Liu-Hing, et les supernovées. Les supernovées, fort joliment appelées étoiles invitées, Ke-Hing. Étoiles invitées, car le ciel est pour les Chinois comme un palais où nul ne peut apparaître s'il n'y est appelé par l'ordre cosmique, à savoir par le ciel lui-même. Le ciel avec un grand C, bien sûr. On nommait également les supernovées étoiles nouvelles, Xin-Hing, ce qu'elles sont par excellence. Elles apparaissent en effet subitement dans le ciel, brillent de manière intense et disparaissent ensuite de façon définitive. Or, si l'étoile nouvelle du 4 juillet 1054 nous intéresse encore, c'est qu'elle a laissé des traces encore visibles aujourd'hui. De cette explosion d'étoiles, il subsiste en effet dans le ciel, au-dessus de nos têtes, la spectaculaire nébuleuse du crabe. Ici, photographié par le télescope Hubble. Qu'en dire les astronomes chinois ? Le 27 août 1054, l'astronome Yang Weide fit la déclaration suivante, enregistrée dans les archives. J'observe humblement qu'une étoile invitée est apparue. Au-dessus de l'étoile, il y a une faible lueur de couleur jaune et le jaune était, comme par hasard, la couleur de la dynastie régnante. Et Yang Weide continuait. L'interprétation est la suivante. Il s'agit d'une personne de grande valeur. Je demande que ceci soit communiqué au bureau d'historiographie. Fin de citation. Les archives ajoutent que tous les officiels présentèrent leurs félicitations à l'empereur et l'empereur ordonna que la déclaration fût effectivement transmise au bureau d'historiographie. Et c'est pourquoi nous pouvons la lire encore aujourd'hui. Près de deux ans plus tard, en avril 1056, le directeur du bureau astronomique déclara « L'étoile invitée a disparu, ce qui signifie le départ de l'invité ». On comprend par de tels témoignages le rôle de l'observation astronomique pour le pouvoir impérial. Elle avait une vertu politique. Par son éclat, par sa durée hors du commun, l'apparition de la supernova de 1054 avait tout pour impressionner les populations susceptibles d'y voir un signe néfaste, le signe, par exemple, que le mandat céleste aurait été retiré à l'empereur. Une simple étoile était capable de déclencher rien moins qu'une révolution. Les astronomes avaient donc pour tâche d'apprivoiser les phénomènes célestes en leur conférant une interprétation favorable au régime. Décrire les supernovae comme des étoiles invités visaient à exorciser en quelque sorte les mauvais présages qu'elles pouvaient recéler en les présentant comme de simples hôtes célestes soucieux de rendre visite à l'empereur et de venir saluer son règne du haut du firmament selon un protocole bien réglé. Tant de courtoisie, tant de savoir-vivre de la part des étoiles peuvent légitimement impressionner aujourd'hui. Mais ce n'était là au fond alors que le quotidien du Fils du Ciel ou, si l'on préfère, l'éternel balai du pouvoir. Au même moment, au même moment, à l'autre bout du continent asiatique, la même supernova brillait de la même manière, mais revêtue d'une signification radicalement différente. à Constantinople, Ibn Boutlan, un médecin chrétien, mit le phénomène en relation avec l'épidémie qui sévissait alors au Caire. L'étoile invitée chinoise, si soucieuse de politesse, si respectueuse des usages, devenait au Moyen-Orient la messagère des catastrophes. Bonheur au-delà de l'Euphrate, horreur et désolation en deçà. Le même astre provoquait ainsi des réactions antagonistes selon qu'il était vu de Chine ou de Constantinople. Que meurent les hommes ou que viennent les dieux, l'étoile est là, cristallisant les peurs, les attentes, les frustrations, les espoirs des peuples qui en sont les témoins. bouc émissaire idéal des échecs du pouvoir ou bien couronnement et apothéose de ce même pouvoir selon les circonstances et les idéologies en vigueur. Une telle coïncidence des contraires pour reprendre la formule du penseur médiéval Nicolas de Cuse une telle coïncidence des contraires révèle sous une forme fulgurante les différents niveaux de lisibilité auxquels est soumis le réel. Le réel en effet ne cesse de se diffracter au niveau individuel dans les consciences et au niveau collectif dans les cultures et de se voir affecté de valeurs et de significations parfois contradictoires les unes avec les autres. Il n'est en principe nul fait plus universel, nul fait plus ubiquitaire que l'apparition d'une étoile au firmament vue et reconnue par tous et pourtant et pourtant l'événement cosmique l'événement universel monadique se brise et se particularise en autant de fragments épars de sens où se reflètent les conceptions et les visions des êtres et des peuples. Aujourd'hui aujourd'hui me direz-vous la science la science est là pour réconcilier ces visions éparses du réel et pour proposer un socle de connaissances sur lequel tout le monde puisse s'accorder. Les choses cependant sont en vérité plus complexes que cette conception un peu trop idyllique nous le savons bien hélas et la pandémie que nous sommes en train de vivre offre l'exemple brûlant non seulement d'un désaccord sur l'interprétation des faits mais d'une remise en cause de la réalité même de ces faits par une minorité de la société contre le consensus construit par les scientifiques. C'est dire que nous ne pourrons jamais faire l'économie d'une réflexion sur le sens et les valeurs que nous donnons aux choses en plus de la réflexion que proposent les sciences de la nature sur les choses elles-mêmes. Et c'est là sans doute la raison de ma présence ici à cette tribune en tant que littéraire à l'invitation de Françoise Combes elle-même présence d'un littéraire sur laquelle vous vous interrogez peut-être depuis le début de mon intervention silencieusement bien sûr car votre politesse vaut au moins celle d'une étoile invitée chinoise. un littéraire dans une cérémonie honorant la science à son plus haut niveau allons donc mais la raison de ma présence ici telle que je la comprends ce n'est pas seulement parce que il se trouve que j'ai écrit un livre sur les étoiles nouvelles dans la littérature mais je la formulerai plutôt ainsi comme le symbole du fait que les sciences de la nature ne sauraient ultimement se passer de celles que le philosophe allemand Wilhelm Diltay nommait les sciences de l'esprit basées sur l'interprétation et parmi lesquelles figurent en bonne place les humanités et les disciplines du sens car certes aujourd'hui les astronomes n'ont plus pour fonction de glorifier le pouvoir comme sous l'empire chinois et c'est heureux leur ambition est de décrire le réel de l'expliquer si possible pour le simple et fondamental bonheur de la connaissance dont Aristote déjà avait reconnu pour l'homme la nécessité vitale la recherche en cosmologie prodigieusement illustrée par Françoise Combes n'a pas en effet a priori d'ambition pratique immédiate même s'il lui arrive à l'occasion de modifier considérablement notre quotidien la géolocalisation par satellite par exemple ne pourrait pas fonctionner sans les équations einsteiniennes de la relativité générale la cosmologie vise d'abord et surtout à la satisfaction du besoin humain de savoir en répondant à des questions de nature presque métaphysique sur l'origine et le destin de cet univers dans lequel le sort nous a jeté c'est dire que l'astronomie nous parle aussi et peut-être même surtout de sens les foules les foules qui se prestent au collège de France pour suivre les cours merveilleux de Françoise n'y viennent pas seulement pour comprendre la formation de l'univers mais aussi pour méditer et pour rêver de la Chine à l'Empire Ottoman d'Albrecht Durer à Tintin l'apparition d'étoiles dans le ciel n'a en effet jamais cessé de fasciner l'humanité de la surprendre de l'inquiéter la poésie la littérature les arts la philosophie la religion la pensée en général doivent beaucoup à la contemplation méditative et esthétique du ciel mais la science également la science aussi car l'observation astronomique de la voûte céleste procède de ce même besoin de sens et de beauté auquel la poésie prend sa source et cela est vrai encore aujourd'hui même à l'heure des grands observatoires à l'heure des satellites et équipements nationaux et internationaux ce n'est pas rabaisser ou dégrader l'astronomie que de dire cela mais c'est la hausser au contraire au rang des activités les plus fondamentalement les plus profondément les plus noblement humaines auxquelles un esprit puisse aujourd'hui se livrer la cosmologie c'est la raison scientifique mise au service des interrogations les plus existentielles aussi gratuites que vitales que l'espèce humaine se soit jamais posée merci merci chère Françoise d'en être pour nous tous l'illustration si claire si brillante si lumineuse merci et encore très sincèrement très amicalement bravo merci à vous William Marx c'était une très bonne idée vous avez été très inspiré d'inviter ce littéraire qui se demandait ce qu'il faisait là mais qu'est-ce que c'était plaisant de vous écouter et vous nous avez invité à rêver à méditer à réfléchir et bien on va le prendre le temps de le faire en musique avec notre trio mais à présent nous allons avoir le plaisir d'écouter la récipendaire de cette médaille d'or du CNRS 2020 je vous demande d'applaudir une nouvelle fois François Spombe madame la ministre monsieur le président du CNRS monsieur le recteur monsieur l'ambassadeur chers collègues chers amis donc c'est quand même avec grande émotion que j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont encouragée accompagnée pendant toute cette carrière de recherche et de découverte car depuis mon plus jeune âge j'avais vraiment l'envie de faire de la recherche évidemment j'étais fascinée par les découvreurs et chercheurs célèbres dont vous voyez ici les plus illustres mais évidemment je ne savais pas comment contribuer à cette recherche et faire des découvertes et après 4 années passer à l'école normale supérieure et aussi un master en physique atomique et moléculaire qui m'a beaucoup servi par la suite il fallait quand même choisir un sujet donc faire des recherches mais en quoi et donc là j'ai bénéficié des cours donnés par des astronomes à l'ENS qui étaient James Lequeux et Pierre Léna qui nous sommes devenus amis et donc ils m'ont convaincu que l'astrophysique était vraiment un sujet en or idéal et qui permettait de faire beaucoup de découvertes et ils n'ont pas eu tort donc c'est surtout la cosmologie comme on a entendu parler et l'origine de l'univers est-ce que vraiment on comprend comment tout est formé à partir du Big Bang les galaxies les étoiles et les planètes qui m'ont attirée donc j'ai eu la chance de rencontrer Evry Schatzman qui comme vous le savez c'était déjà une légende à l'époque il travaillait sur la physique des étoiles mais il avait à cette époque-là dans la fin des années 70 été intéressé par la cosmologie à cette époque on se demandait pourquoi il y avait vraiment de la matière juste après le Big Bang vous formez dans les premières secondes autant de matière que d'antimatière et cette matière antimatière est complètement symétrique donc elle devrait s'aniliner et on ne devrait plus être là pour en discuter aujourd'hui par contre on ne sait toujours pas pourquoi il y a un tout petit excès de matière d'un milliardième excès de matière sur l'antimatière c'est pour ça qu'on peut avoir des galaxies aujourd'hui et il y avait un modèle à l'époque de Roland Amnes à Orsay qui proposait qu'en effet il y avait un modèle symétrique matière-antimatière un peu comme l'émulsion que vous voyez en blanc et vert et qu'il y avait certainement des grandes régions où il y avait beaucoup de galaxies de matière et d'autres d'antimatière évidemment il y avait une annihilation à la frontière et Jean-Loup Puget avec qui nous travaillons avait montré qu'il y avait énormément de rayons gamma prévus par cette annihilation et que c'était incompatible avec les données même déjà à l'époque et encore plus aujourd'hui mais ma contribution dans ce secteur était d'essayer de montrer est-ce que la nucléosynthèse primordiale on sait que dans les premières minutes après le Big Bang se forme tout l'hélium de l'univers le deutérium le lithium et est-ce que les réactions nucléaires dans cet univers symétrique sont les mêmes et bien pas du tout nous avons calculé toutes ces réactions et montré que ça ne collait pas du tout avec les observations donc dans ce travail je le faisais avec Omar Fassiferi qui j'ai rencontré récemment en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences au Maroc donc c'était le monde des petits donc cette page tournée puis que finalement ce modèle n'a pas marché j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Ancronas qui m'a accueillie dans sa nouvelle équipe à l'ENS qui était une équipe de radioastronomie millimétrique tout nouveau donc c'était assez enthousiasmant de joindre une nouvelle fenêtre sur l'univers vu qu'on connaissait la radioastronomie centimétrique depuis les années 60-70 mais millimétrique c'était vraiment nouveau il n'y avait pas de télescope de ce genre en Europe et on était en train d'y penser puisque va venir l'IRAM comme vous le savez l'IRAM c'est l'institut de radioastronomie millimétrique entre l'Allemagne la France et l'Espagne mais à l'époque on était obligé d'aller aux Etats-Unis c'était les seuls endroits où il y avait des télescopes millimétriques dont on voyait un de 12 mètres en Arizona donc nous avons fait beaucoup de campagnes en Californie au Texas et ce n'était pas si simple il fallait se charger par exemple de clistrons qui était l'oscillateur local pour mettre sur le récepteur au Texas il fallait aussi une fois que les données obtenues avoir un grand nombre de bandes magnétiques il n'y avait pas pas d'internet on n'arrive pas à se représenter qu'il fallait réduire les données avec des cartes magnétiques des cartes perforées et donc ça a bien marché puisque dans une de ses premières campagnes on a pu détecter des molécules dans notre voisine galaxie Andromède c'était dans ces années-là on commençait à découvrir que le milieu interstellaire était fait de molécules alors qu'on croyait jusqu'à présent être fait d'atomes et d'ions donc des molécules bien qu'ils soient très très diffus presque le vide il y a quand même une réaction qui se passe et des molécules très riches des molécules organiques on va le voir donc on se demandait s'il y en avait dans les galaxies extérieures et dans cette galaxie qui est la plus proche les américains Phil Solomon avec qui nous sommes devenus amis par la suite avaient cherché dans le bulbe de la galaxie donc au centre de la galaxie ils n'avaient rien trouvé et publié un résultat négatif nous avons eu l'idée avec Pierre Encrona de détecter dans les bras spiraux que vous voyez ici en point jaune qui sont les endroits de poussière où se forment les nouvelles étoiles et évidemment il y en a eu donc nous avons publié très vite avoir un grand retentissement certains étaient dubitatifs ils n'ont plus été lorsqu'on a observé ensuite avec le télescope de Bell Labs l'isotope 13CO qui est très intéressant pour faire de la physique et savoir comment se forment les étoiles dans Andromède donc aujourd'hui nous avons l'IRAM donc le CNRS est partenaire avec le Max Planck et l'IGN en Espagne et vous voyez toute une florilège de molécules c'était le logo d'une conférence ici on a détecté énormément de molécules organiques des alcools des sucres nous avons détecté pour la première fois l'acétone par exemple et j'ai en effet regardé avec le télescope de l'IRAM de 30 mètres 85 rays de la glycine qui est le principal acide aminé toujours dans l'idée de rechercher des molécules prébiotiques annonceurs de l'ADN et de l'ARN et finalement que se passe-t-il et bien la glycine est difficile de le mettre en évidence dans le milieu interstellaire car sur les 85 rays il y en avait la moitié qui existait et l'autre qui n'existait pas en fait on était dans la confusion on regardait la Nubuleuse d'Orient ou le centre de la galaxie mais il y a tellement de molécules qu'on n'arrive plus à le détecter et encore aujourd'hui on n'y arrive pas bien que la glycine soit détectée dans les météorites et dans la comète par exemple la comète Choury donc tout cela comme je vous le disais était réduit avec ce genre de programme comme peut-être les jeunes dans cette salle ne le savent pas il n'y avait pas d'écran donc à chaque fois que vous voulez écrire une ligne de code vous avez ferforé une carte et donc il fallait faire la queue pour ces cartes alors entre deux campagnes on faisait des simulations numériques ici vous en voyez une étoile à gauche et gaz à droite donc hydrodynamique et autogravité et le but à l'époque c'est de savoir comment se formaient ces spirales ces spirales on commençait à savoir dans les années 70 que c'était des ondes de densité ce n'est pas des bras matériels mais par contre il fallait un mécanisme qui puisse engendrer ces spirales parce qu'elles disparaissent très vite et donc nous avions émis l'hypothèse que les barres vous voyez qu'à gauche va se former une barre d'étoiles et les barres sont un moteur pour former dans le gaz toutes ces spirales qui ensuite dans le gaz vont former des nouvelles étoiles et ainsi de suite donc il y a à la fois l'interaction galaxie et les barres de façon séculaire qui sont à l'origine des spirales alors ça ça a été une étape mais nous avons fait ces travaux avec Bob Sanders durant ma thèse un astronome hollandais et surprise nous étions les premiers à faire des simulations en trois dimensions jusqu'à présent comme les calculs étaient difficiles à faire avec 100 000 particules aujourd'hui on en fait des millions et des milliards donc ça vous donne une idée personne ne l'avait fait à 3D mais plutôt en simulant un disque seul à deux dimensions ça allait plus rapidement alors quand on regarde cette galaxie simulée dans la troisième dimension donc vue par la tranche on s'aperçoit qu'il y a deux endroits un rayon donné là-bas résonne avec les étoiles et les soulève au-dessus du plan et vous avez une forme de cacahuète si vous regardez d'un autre côté vous avez une forme de boîte et ça c'est très curieux puisque les astronomes depuis des dizaines d'années avaient remarqué qu'il y avait des galaxies comme vous voyez à droite ce sont des photos d'Atlas de galaxies des galaxies qui avaient la forme de cacahuètes notamment 128 qui est la peanut galaxie personne ne savait à quoi était due cette peanut et bien après nos simulations ça a engendré un grand nombre de travaux puisqu'on avait montré que finalement les bulbes au centre des galaxies pouvaient être dues à l'évolution séculaire interne d'une galaxie et non pas seulement à l'interaction avec des compagnons donc les simulations numériques on en a aussi fait avec des interactions ici celle-ci était inspirée par Léonide Veliaschev qui était aussi un directeur de thèse au départ et qui observait le gaz atomique qui sortait des galaxies ici vous voyez que par simulation numérique on arrive à montrer que les interactions de marée sont capables de faire sortir le gaz des galaxies pas seulement la pression dynamique et puis aujourd'hui évidemment on en fait de bien plus remarquables alors ici vous avez des coquilles d'étoiles qui sont vues autour d'une galaxie primaire et vous voyez que ces coquilles d'étoiles qu'est-ce que c'est ? c'est un compagnon qui a été complètement détruit et ces étoiles vont s'enrouler autour de la galaxie principale et donc plus le temps passe et plus vous avez de coquilles puisque ça s'enroule de plus en plus alors ça c'est très intéressant ça nous permet de savoir quelle est la forme des galaxies elliptiques ce qu'on ne sait pas on ne sait pas par exemple si elles sont aplaties comme des galettes ce qu'on appelle oblates si elles sont aplaties comme des galettes les coquilles font une distribution symétrique autour de l'équateur et si elles sont une forme de ballon de rugby allongé exactement comme ceci à ce moment là toutes les coquilles vont s'aligner parallèles à l'axe et donc ça nous a permis de montrer qu'il y avait un tiers de galaxies d'une certaine forme et les deux tiers de l'autre et de même aussi d'explorer la forme de la matière noire puisque ces coquilles d'étoiles vont très loin dans les rayons et permettre de tester la forme de la matière noire alors aujourd'hui nous avons grâce au CNRS des supercomputers autrefois c'était le CERC aujourd'hui c'est l'IDRIS on a le supercomputer Janset qui est à la pointe du progrès nous avons pu dans les années 2000 2010 participer à des consortiums qui simulaient de façon cosmologique tout l'univers observable donc l'ANR Horizon par exemple l'horizon ça va jusqu'à l'horizon observable vous voyez un zoom de ces simulations à droite où vous avez en bleu le gaz en jaune les étoiles vous voyez comment les galaxies interagissent tournent et spirulent les unes autour des autres et ça pourrait représenter par exemple notre galaxie la Voie lactée qui se forme par accrétion de multiples petits compagnons et éjecte plus ou moins alors évidemment on en a parlé déjà monsieur le président du CNRS en a parlé nous sommes toujours en présence de grands mystères de matière noire d'énergie noire bien entendu dans les simulations numériques pour former les galaxies la matière noire est tout à fait indispensable donc vous voyez qu'on est toujours avec ce mystère on le met dans les simulations ça nous permet de former des galaxies s'il n'y avait pas de matière noire il n'y aurait pas de galaxies mais on ne sait toujours pas la nature de ces particules alors j'aimerais aussi remercier tous mes collaborateurs dont certains sont ici surtout les étudiants les postdocs qui sont toujours très brillants et qui ont l'avantage d'avoir un grand dynamisme et surtout parfois ils sont limités en temps au bout de deux ans il faut qu'ils finissent leur postdoc ou bien au bout de trois ans leur thèse et donc leurs travaux de thèse sont toujours mis en première priorité et nous forcent finalement à faire des découvertes qui sont toujours passionnantes donc certains dans la salle vont se reconnaître je suis sûre et je le remercie profondément et enfin dans l'avenir je vous ai parlé de campagne d'observation aujourd'hui grâce à internet évidemment on n'a plus besoin de se déplacer certains trouveront que c'est dommage mais bon quand même quand on va trois fois au Chili par an ou trois fois en Espagne on apprécie donc vous voyez que par internet on peut de son bureau de sa chambre ou de son bureau d'observatoire observer les télescopes par exemple le 30 mètres de l'Iram et on voit sur la webcam s'il bouge bien on a bien contrôlé on l'a bien envoyé dans la bonne direction et on voit se déplacer évidemment quand on observe sur le Hubble Space Telescope il est hors de question d'y aller sauf peut-être Thomas Pesquet mais pas nous et donc l'OVLT de l'ESO aussi pareil au Chili nous envoie toutes ces données on n'a pas besoin d'y aller de même pour ALMA on en a parlé c'est un superbe radioastronome radiointerféromètre millimétrique donc dans le domaine millimétrique on a compris que les molécules dans le milieu interstellaire c'était fondamental même pour la formation des premières galaxies après le Big Bang vous avez un 66 antennes sur le plateau de l'Atacama à 5500 mètres d'altitude et enfin j'ai remercié beaucoup de collaborateurs je voudrais remercier aussi les institutions le CNRS l'insu bien sûr le secrétaire de Paris l'ESO j'aimerais aussi remercier le Collège de France qui m'a permis d'enseigner toutes nos connaissances à un plus grand public donc merci beaucoup à vous merci à vous Françoise Combe j'invite à présent sur scène Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation Frédéric Vidal c'est à vous Monsieur le directeur de Paris merci pour votre accueil Monsieur l'Ambassadeur Mesdames et Messieurs les parlementaires Monsieur le Président Directeur Général du CNRS cher Antoine Monsieur l'Administrateur du Collège de France cher Thomas Monsieur le Président de l'HCRS cher Thierry Monsieur le Professeur Mourou Messieurs les lauréats de la médaille d'or du CNRS Mesdames et Messieurs les académiciens Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants d'établissements d'Enseignement supérieur et de Recherche Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités chers amis chers collègues chère Françoise Combe je suis infiniment heureuse d'être parmi vous ce soir pour cette cérémonie que j'ai vraiment savouré merci une fois de plus je crois que vous avez été la plus à même de nous expliquer finalement vos recherches et Antoine et moi on a fait de notre mieux mais vous êtes vraiment la meilleure sans aucun doute très heureuse parce que pandémie oblige nous avons pris un tout petit peu de retard dans la remise de cette médaille décernée en 2020 mais je suis sûre que ce légère anachronisme ne saurait effrayer une femme habituée à remonter le temps jusqu'au Big Bang et si nous avons patienté plusieurs mois avant de pouvoir vous rendre l'hommage collectif qui vous est dû l'astrophysique elle attendait cela depuis finalement près de 40 ans car c'est en effet en 1983 que cette discipline a été distinguée pour la dernière fois par la médaille d'or du CNRS et le récipient d'air n'était autre qu'Evry Schatzman votre directeur de thèse beau clin d'œil de l'histoire mais qui ne doit rien au hasard car la science et vous en avez beaucoup parlé aussi c'est d'abord et avant tout une affaire de transmission aujourd'hui la patience de la communauté des astrophysiciens est pleinement récompensée par la consécration d'une ambassadrice d'exception car vous êtes à n'en pas douter l'une des plus grandes astrophysiciennes de votre génération alors c'est je le sais moins l'éclat de votre talent que celui de votre discipline que vous voyez luire dans l'or dont vous êtes réolé ce soir mais pour autant on risque de malmener votre modestie force est de constater que l'astrophysique ne pouvait trouver meilleure représentante pour faire valoir ses valeurs cardinales en effet on retrouve en vous son esprit de conquête qui a permis de réaliser des percées considérables dans la connaissance des structures de l'univers et de faire de la cosmologie une science de précision grâce au perfectionnement des télescopes et à la révolution numérique mais on reconnaît aussi l'humilité de l'astrophysique car son histoire peut se lire comme une déconstruction progressive de l'anthropocentrisme au profit d'un inconnu qui ne cesse paradoxalement de croître à mesure que nous progressons dans la connaissance de l'univers celui-ci se révèle toujours plus mystérieux nous ne connaissons aujourd'hui que 0,5% de sa composition et plus immense tandis que l'humanité elle se fait toujours plus marginale et anecdotique voire accidentelle mais au-delà des vertus de votre discipline c'est aussi toute l'excellence de la recherche française qui s'exprime dans votre parcours et mettre votre parcours en lumière ce soir c'est aussi une façon pour moi de rendre hommage à une communauté à des valeurs à une tradition scientifique et je ne crois pas me tromper en disant que c'est ce partage qui fait votre joie ce soir tout comme elle fait notre fierté collective votre excellence se mesure au nombre impressionnant de sujets de l'astronomie moderne auxquels vous vous êtes attaqué pour percer le secret de la vie des galaxies cette quête vous a conduite à des travaux remarquables sur la dynamique des galaxies leurs structures leurs interactions leur symbiose avec les trous noirs supermassifs en passant par l'étude du milieu interstellaire et notamment du gaz moléculaire qui donne naissance aux étoiles et puisque une fois une fois que l'on a commencé à voir nous ne pouvons que chercher le courage de voir plus comme le dit Arthur Miller vous avez été irrésistiblement attiré vers l'une des plus grandes énigmes de l'astrophysique la nature de l'énergie noire et de la matière noire et là encore la moisson a été à la hauteur de l'immensité du champ que vous avez arpenté les molécules que vous avez découvertes dans la chimie qui se trame entre les étoiles les mystères que vous avez résolus dans la formation des galaxies les techniques que vous avez inventées pour détecter l'indétectable et expliquer l'inexplicable et même les questions que vous avez osé soulever comptent parmi vos contributions les plus immédiates mais alors quel peut être le secret de cette fécondité scientifique en premier lieu comme toujours l'audace cet esprit pionnier qui fait de la recherche une aventure et vous l'avez encore montré dans votre présentation je me rappelle des cartes que l'ont poinçonné qui fait de la recherche une odyssée dont l'exploration spatiale est sans doute la plus belle des métaphores enfin déjà votre admiration va aux scientifiques qui ont révolutionné le monde par leur découverte de Copernic à Louis Pasteur et sur ce point je crois que nous avions les mêmes étoiles dans les yeux doctorante vous vous reconnaissez dans l'anticonformisme d'Evry Schwarzman qui vous embarque hors des sentiers battus dans l'élaboration d'un modèle de symétrie matière-antimatière dont vous retiendrez l'originalité et la hardiesse jeune chercheuse vous n'hésitez pas à vous engager dans la chimie interstellaire une toute nouvelle voie scientifique qui fait de vous une orpailleuse de l'espace traquant les molécules là où personne n'a l'idée d'aller les chercher ramenant dans votre bâté une première scientifique la détection de la molécule de CO dans les bras spiraux de la galaxie d'Andromède suivie de nombreuses autres pistes la deuxième clé de votre excellence c'est cette créativité qui fait de la recherche un art votre virtuosité méthodologique vous conduit ainsi à combiner observation et simulation à multiplier les approches ou à en inventer de nouvelles jusqu'au plus inattendu c'est en réalisant les simulations numériques non plus en 2D mais en 3D que vous trouvez l'explication de la formation des bulbes dans les galaxies spirales c'est en utilisant les casards lointains comme des phares dans la nuit que vous parvenez à détecter de très faibles quantités de molécules à des distances cosmologiques mais également des courants de gaz froid susceptibles de rendre compte de la phase encore inconnue de la matière noire baryonique au centre de votre galaxie mentale enfin il y a le doute ce doute fertile qui fait de la recherche une question sans cesse renouvelée alors vous n'hésitez pas à remettre en cause l'existence des WIMS favoris parmi les candidats à l'énigme de la matière noire mais que les plus grands accélérateurs et détecteurs du monde échouent à trouver convaincus que l'heure est venue d'explorer d'autres pistes vous travaillez à une théorie alternative de gravité modifiée bousculant au passage la théorie de la relativité générale d'Einstein et enfin je crois que ce qui fait de vous une chercheuse hors pair c'est aussi votre sens du mystère et je crois que l'invité que vous avez choisi d'honorer ce soir résume aussi cela parce que vous vous passionnez en réalité pour toutes les grandes énigmes et pour toutes les questions éternelles d'où vient ce légère excédent de matière ce petit milliardième gagné sur l'antimatière qui fait que l'univers existe qu'il y a quelque chose plutôt que rien quelle est l'origine des éléments dont nous sommes faits le calcium de nos eaux l'oxygène de notre sang le carbone de notre ADN quelle est cette matière noire quelle est cette énergie noire dont nous ne savons rien et qui pourtant constitue à elle deux 95% du cosmos alors oui ces interrogations sont autant astrophysiques que métaphysiques ou philosophiques et en tentant de les résoudre vous n'espérez pas seulement étancher votre curiosité de chercheuse ou faire des découvertes fondamentales mais éclairer l'humanité sur sa place dans l'univers et sensibiliser vos semblables à l'extraordinaire de la vie si rare dans l'immensité du cosmos c'est pourquoi ce sens du mystère qui vous habite vous avez à coeur de le partager avec le grand public en écrivant des ouvrages de culture scientifique en enseignant au collège de France en intervenant sur les ondes ce faisant vous portez un coup fatal à un préjugé supplémentaire un préjugé encore trop répandu selon lequel la médiation ne serait pas une activité digne des meilleurs chercheurs et bien je crois que ce soir vous êtes nombreux à prouver le contraire vous rappelez et que même lorsqu'elle se forge dans l'étude des galaxies situées à des années-lumières la science ne s'épanouit jamais hors sol hors du monde mais qu'elle se nourrit au contraire de ses tribulations de ses passions de ses espoirs de ses tourments des plus triviaux aux plus philosophiques votre parcours est exemplaire il est brillant il est inspirant et je suis d'autant plus heureuse et fière de le célébrer ce soir que notre pays s'est doté des moyens nécessaires pour entretenir et faire grandir cette flamme de la science que vous portez si haut le réinvestissement dans notre écosystème de recherche et d'innovation est sans précédent aux 25 milliards d'euros engagés par la loi de programmation sur les 10 prochaines années s'ajoutent 20 milliards d'euros dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir et du plan de relance ce que ces chiffres traduisent c'est avant tout la volonté de notre pays de donner à nos laboratoires et à nos chercheurs les moyens de leur audace de leur créativité pour que la recherche française continue de cultiver dans toutes les disciplines cette passion de l'exploration ce goût du risque cet anticonformisme qui sont à l'honneur ce soir faire rayonner la recherche cette cérémonie ne saurait mieux nous le rappeler c'est valoriser les femmes et les hommes de science car la science avant d'être une abstraction est une communauté forgée à travers le temps liée par-delà les frontières c'est une somme de talents d'habileté d'imaginaire et faire rayonner la recherche c'est donc mieux reconnaître ce collectif et redonner de l'éclat à toutes les carrières faire éclore de nouvelles vocations et notamment un sujet qui je le sais vous tient à cœur chez les jeunes filles faire rayonner la recherche c'est porter son éclairage et ses idées lumineuses sur tous les pans de la société sur nos industries notre souveraineté qui doivent puiser dans la connaissance produite par nos laboratoires les ferments de leur compétitivité et de leur leadership mais c'est la cité toute entière qui doit être davantage irriguée par l'esprit et les produits de la recherche et c'est là toute l'ambition de la démarche que je porte en faveur d'une science avec et pour la société il est juste que nos concitoyens recueillent le fruit de l'investissement public dans la recherche en étant mieux informés davantage associés aux initiatives scientifiques qu'elles soient nationales ou locales c'est pourquoi d'une part nous soutenons l'émergence au cœur des territoires des projets qui mettront en relation des chercheurs des médiateurs le monde associatif des journalistes des collectivités des étudiants des citoyens en s'adossant aux universités c'est pourquoi d'autre part l'engagement dont vous faites preuve comme d'autres nombreux ici en partageant vos travaux avec le grand public et bien bénéficiera de fonds dédiés et à cet égard je vous donne rendez-vous fin septembre pour la remise des toutes premières médailles de la médiation scientifique du CNRS et je me réjouis que l'on puisse bientôt célébrer les chercheuses et les chercheurs non seulement parce qu'ils sont partis à l'assaut de l'inconnu mais parce qu'ils auront su embarquer leurs concitoyens avec eux dans l'aventure Darwin disait que l'ignorance engendre plus souvent la confiance que la connaissance malheureusement c'est quelque chose que nous avons observé ces derniers mois mais je crois que tous ensemble science de la nature science exacte science de la pensée et bien nous pouvons faire mentir Darwin parce que la science celle que vous incarnez ce soir cher François Combes vous qui avez décidé de dédier votre vie à tutoyer les étoiles qui vous permet de devenir aujourd'hui en décrochant l'une des plus prestigieuses distinctions scientifiques de notre pays cette science elle est pas seulement utile pour faire briller quelques-uns au firmament de la recherche mais elle est surtout essentielle pour inspirer et guider les pas des chercheurs de demain alors mon engagement aujourd'hui c'est de faire en sorte que ce chemin soit pour eux aussi lumineux aussi audacieux aussi généreux que le vôtre très sincère félicitation Merci Madame la Ministre vous restez avec nous François Combes et Antoine Petit venez nous rejoindre ça y est nous allons enfin passer aux choses sérieuses et remettre cette médaille vous pouvez les applaudir pour cette dernière montée sur scène Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Applaudissements.